bonjour à tous et qu'il ou aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter les réglages là pour faire le 600 pp sur la srt tomahawk la x vgt parce que je fais cette vidéo parce que j'ai des abonnés qu'ils ont eu des petits soucis là pour faire ce réglage là donc on va faire ça tout de suite alors tu peux faire ces réglages directement dans ton garage tu fais paramètres là j'ai déjà une feuille 600 pp mais je vais en faire une autre on fait comme si celle là elle n'existait pas tu cliques tu fais ajouter une feuille feuille de paramètres là c'est marqué 5 on va modifier je vais mettre 600 pp 2 voilà on fait ok là tu vois que la voiture elle à 1336 pp tout ça voilà sur la nouvelle feuille premier truc qu'il faut savoir ne fait aucune mesure pendant ta manip ta mesure tu l'as fait à la fin là tu passes de tendre de pneus course tendre à dur en premier voilà directement tu vas sur les réglages de puissance tu passes à 70 là le restricteur à 70 la transmission ne met pas celle ci surtout pas parce que sinon ça ne fonctionne pas vraiment celle là elle fonctionne pas faut mettre celle ci la coulée entièrement personnalisable course et c'est la boîte automatique on voit que là la vitesse de pointe elle est déjà réglé sur 580 et là on va régler les réglages manuels et c'est ici on va monter la première vitesse donc là on va monter au taquet là tu remontes plusieurs fois parce qu'il faut qu'on arrive à 9000 donc reproduit tout comme je fais première deuxième troisième troisième et tu recommences tu repars d'en haut à chaque fois et là on va aller sur 9 619 on valide ça sur la deuxième vitesse on la monte jusqu'à 9 186 la troisième vitesse on va la mettre à 8 673 parce que j'ai il y en a qui ils m'ont dit qu'ils avaient le petit un petit symbole attention sur les pépés là qui clignotait et c'est à cause que il y a une mauvaise manipulation qui est fait parce que ça ça me l'avait fait la première fois que j'ai fait ça ça m'avait fait ce truc là c'est pour ça là on on le fait ensemble directement comme ça vous voyez comment faut procéder parce que c'est un petit peu pénible sinon voilà 8 673 la quatrième on va se mettre à 1410 voilà 1410 la cinquième on va la mettre à 6 à 880 pardon 880 voilà tu fais attention tu reviens la quatrième qui remonte un des moments là elle vient de remonter à 1500 donc on va la retoucher après la sixième on la touche pas elle reste à 840 et la septième elle bouge pas non plus elle reste à 687 le rapport final il doit être à 5 130 et ça normalement tu n'as pas besoin de le toucher là tu vérifie que la bien que ça te remette ça d'aplomb, là, voilà, donc là, tu vérifies que tu es bien sur la première, 9,619, deuxième, 9,186, troisième, 8,673, quatrième, 1,410, et cinquième, 0,880. Voilà, à partir de là, tu peux fermer ça, et seulement là, tu appuies sur triangle, et tu vois, ça a fait le calcul de performance, et ça ne clignote pas, il n'y a pas de souci, voilà, parce que si tu fais le calcul avant, et bien ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne absolument pas, donc voilà, tu vois, là, je peux changer de feuille, je mets la 600pp, là, elle est là, et je pose la deuxième, la 600pp numéro 2, que je viens de créer, en même temps que j'étais avec toi, là, tu vois que ça ne bouge pas, donc voilà, mais par contre, tiens, je vais mettre sur ma feuille test, là, là, par exemple, tu vois que c'est à 70, là, le restricteur de puissance, il est à 70, tu vois, les chevaux, là, ils sont très élevés, c'est tout, très élevés, les PP, et ainsi de suite, et si tu regardes le réglage manuel, bon, il n'est pas bon, mais même, je peux le régler, tu verras que là, ça va bugger, on va refaire ça, comme ça, tu vois, en même temps que je le fais, comme ça, tu vois que, il n'y a pas vraiment de souci particulier, que des fois, c'est un petit peu pénible, parce que tu as les réglages qui vont bricoler un petit peu, quoi, si tu ne suis pas pile-poil tout ce que j'ai fait dans la vidéo, ben, en fait, tu n'y arriveras pas, tu ne pourras pas régler ta voiture comme il faut, il faut vraiment prendre son temps, malheureusement, prendre le temps de regarder cette vidéo entièrement, même si, je sais qu'il y en a, ils sont pressés, ils aiment bien aller, ils aiment bien aller vite pour faire le truc, mais là, il n'y a pas trop le choix, il faut vraiment un petit peu prendre son temps, tu vois, moi-même, je prends mon temps pour faire mon réglage, parce que sinon, ça ne va pas. C'est un petit peu pénible, parce que des fois, ça saute d'un seul coup, les réglages, c'est un petit peu difficile, après. Voilà, ici, 880. Donc là, c'est pareil, là, ça a rebougé, ça bouge tout le temps quand on fait, donc attention, sur la quatrième, vous ne faites pas avoir, parce qu'à coup sûr, elle remonte, quand on fait la cinquième, à coup sûr, celle-là, elle remonte. C'est la seule, d'ailleurs, qui est gênante. Donc, tu vois que là, j'ai les mêmes valeurs que sur l'autre feuille, voilà, et tu vois que les pépés, ils bougent pas, ça ne bouge absolument pas. Donc, tu vois, c'est... Tu peux faire une mesure, remonter, là, tu vois, je peux remonter. Et tu vois, là, hop, les pépés, il y a un attention devant. Il y a un attention devant. Parce que là, tu es à 2600 chevaux, tu vois, donc il y a un attention devant. Et là, par exemple, ça ne marche pas. Là, tu prends... Il y avait les pneus course tendre. Ouais, tu peux mettre les durs. Tu fais un calcul, hop, c'est pas bon. Tu as ce fameux triangle qui apparaît. Et, normalement, même quand on va mettre ça à 70, là, tu vas voir que ça ne marchera pas, quand même. Bah, tu vois, même là, ça a marché. Ça a marché comme ça, mais des fois, tu as l'attention qui marche pas, là, ça te met le petit symbole, l'attention que ça te mettait juste avant, là. Quand c'était encore comme ça, là. Parce que, des fois, ça bloque un petit peu. Je ne sais pas pourquoi, ça bug un peu. Tu vois, si c'est à 100%, ça te met un attention. Donc, voilà. Vérifie bien le réglage puissance, restriction, tout ça. Ne te loupe pas. Et si tu suis bien la vidéo, comme il faut, là, sur cette feuille 600ppi numéro 2, tu vas réussir à faire ta voiture au bon réglage. Et, après, tu pourras faire toutes les courses que tu veux avec ça. Donc, voilà. Et, bah, je vous remercie à tous d'avoir suivi ma vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Laissez-moi un petit pouce bleu. Laissez-moi des commentaires. J'essaie de vous répondre à chaque fois. Et, je remercie tous les abonnés qui me suivent régulièrement. Voilà. Passez une bonne journée. A bientôt. A bientôt.